Bonjour Tomimou, bonjour à vous tous qui participez à ce ComorLab Web 2 sur la continuité du travail en temps de COVID-19 pour les startups numériques. Donc je précise que ces webinaires ont été programmés par la TIC et ComorLab pour essayer d'anticiper la venue ou la propagation du COVID-19 aux Comores qui donc impliquerait très certainement un confinement à la maison pour essayer d'endiguer la propagation du virus. Donc nous avons choisi de faire des webinaires pour outiller au maximum les Comoriens, les utilisateurs de ComorLab, les sympathisants et tous ceux qui travaillent qui auraient besoin de travailler avec des outils numériques. Donc à cette occasion nous recevons donc aujourd'hui Tomimou Ibrahim qui est donc le CEO de Kinyu Inc. Tomimou, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis commencer la présentation ? Comme tu l'as si bien dit, je suis CEO de Kinyu Inc. qui est une agence digitale comorienne et qui est basée ici à ComorLab dès le début de l'ouverture du centre. Kinyu Inc. c'est une agence qui offre des prestats en développement. On développe des sites, des applications, on fait du marketing digital, du branding et en tout cas un certain nombre de services qui tournent autour du numérique. Donc comme tu l'as si bien dit, avec la situation qui prévaut dans le pays, qui prévaut dans le monde et qui peut prévaloir dans le pays suivant l'évolution des choses, on peut être appelé à continuer le travail à la maison. Je voudrais d'abord faire remarquer que contrairement à d'autres types d'entreprises, on est un peu mieux outillé à assurer une continuité de travail à distance que d'autres parce qu'on le fait déjà. Ça arrive souvent par exemple qu'on incorpore des ressources humaines qui ne sont pas là au comoire physiquement pour travailler avec nous. Et ça nous arrive aussi de travailler avec des clients qui ne sont pas là. Donc on est un peu habitué à faire ce travail-là. Maintenant, peut-être le défi, c'est qu'on le fait tout en étant à ComorLab ou tout en étant dans nos bureaux. Et là, on va devoir le faire à la maison. Donc la présentation que je vais faire rapidement, c'est de vous montrer un peu c'est quoi les outils qu'on souhaite mettre en place pour assurer cette continuité-là. Il y a un certain nombre d'outils qu'on utilise déjà. Il y a peut-être d'autres qu'il va falloir intégrer dans ton cours. Mais aussi des ressources qu'il nous faudrait mobiliser pour le faire. Donc je vais partager avec vous un très court PowerPoint. Et après, on va passer à une séance de questions-réponses. Je vais passer sur des outils par rapport à des usages spécifiques, par rapport à ce qu'on peut nous utiliser pour travailler. Quand il s'agit de communication d'équipe, il y a un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser. Alors ce que je vais faire, ce que je vais vous donner, ce que nous, on va utiliser, ce qu'on utilise d'habitude, et puis un certain nombre d'alternatives pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés par l'outil qu'on a choisi. Mais nous, ce que nous, on utilise, c'est ce qu'on met en premier sur la liste. Donc quand il s'agit de communication d'équipe, c'est beaucoup plus du chat, c'est beaucoup plus de la messagerie. On utilise Slack. C'est un peu notre outil à nous. Slack se définit en soi comme une plateforme collaborative, dans le sens où il nous permet, par exemple, en équipe, de se retrouver, de pouvoir discuter à temps réel, de pouvoir partager des fichiers. Il y en a même qui l'intègrent dans un usage de partage de tâches. Nous, on ne fait pas cet usage-là. On utilise particulièrement ces fonctionnalités de messagerie, de discussion, et parfois de partage de fichiers si nécessaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Slack, je pourrais aller montrer un tout petit démo de Slack en le partageant avec vous. Donc, Slack, il ressemble un peu à ça. Ça, c'est l'application en soi. Donc, je peux, par exemple, organiser des canaux de communication par rapport à des départements de l'entreprise. On n'est pas une grosse boîte, donc on n'a pas plusieurs départements. Mais ça pourrait être aussi des thématiques par rapport à des projets. Si on a un projet particulier, on peut créer un canal de discussion par rapport à ça. Et ce qui permet de mieux structurer les choses. Je peux directement discuter de manière privée avec certains mes gars. On peut avoir un canal public. Je peux faire du partage de fichiers. Donc, ça gère aussi des mentions. Il y a une fonctionnalité de thread, par exemple. Lorsque j'ai un sujet et qu'on a besoin de discuter dessus, on peut créer un thread dessus de discussion. En gros, c'est une bonne plateforme de discussion pour nous parce que c'est l'usage qu'on fait qui nous permet de rester en contact, d'échanger avec tout le monde il y a tout le temps. Et puis, c'est aussi une plateforme qui est multi… C'est un logiciel multiplateforme. Donc, je peux l'avoir sur mon téléphone comme je peux l'avoir sur mon ordi. Et ça rend son usage beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est par rapport à Slack. Mais comme je le disais, rien n'empêche d'utiliser d'autres outils. Comme ici, on a Microsoft Teams. C'est une application qui est aujourd'hui gratuite pour les cinq mois qui vont venir parce que Microsoft avait décidé au mois de mars, par rapport à la situation de COVID, d'ouvrir Microsoft Teams gratuitement à des personnes qui veulent travailler avec le logiciel. Il y a d'autres options comme Google Hangout de chez Google, Google Hangout Chat parce qu'il y a deux versions de l'application. Ils ont une version vidéo et une version chat. Donc, il y a Google Hangout Chat et il y a Skype, par exemple, qui pourrait le faire. Il y en a qui vont utiliser quelque chose de si simple qu'au WhatsApp. Donc, sur ce segment-là, il y a quand même pas mal de solutions. Donc, il y a un deuxième segment. C'est le segment de vidéoconferencing. Et nous, on ne fait pas trop de vidéos souvent en équipe. Mais on serait appelé à le faire. Sûrement qu'on allait utiliser Zoom comme on est en train de l'utiliser maintenant. Je pense que ça donne un peu ce que nous, on aurait aimé avoir sur une application comme ça. C'est à la fois de la vidéo et de la présentation. Au cas où, par exemple, on a une présentation à faire entre nous en équipe, une présentation à faire pour un client. Donc, Zoom serait un autre outil par défaut là-dessus. Et puis, il y a des alternatives. Google Hangout Meet, GT, Join Me, Skype et d'autres qui peuvent faire l'affaire. Pour partager des fichiers, si c'est des fichiers standards, on utilise Google Drive. C'est un peu notre outil de prédilection que tout le monde connaît. Je pense que Karim avait abordé un peu l'usage de Google Drive dans son dernier webinaire sur les outils collaboratifs. Et il y a aussi GitLab. GitLab, c'est pour partager plutôt des fichiers source, du code source. Et c'est un peu l'outil principal dans notre travail de développement. Donc, on l'utilise pour partager des fichiers. Alors, c'est quoi ? Parce que, par exemple, aujourd'hui, on a un projet. C'est un projet sur lequel on a plusieurs à travailler, donc plusieurs développeurs à travailler. On a trois, par exemple, développeurs à travailler. Et il va nous permettre déjà d'archiver notre code. Il va nous permettre surtout de voir l'activité de chacun. Aujourd'hui, moi, je travaille sur une portion telle de l'application, l'autre sur une telle portion. Et on a un dépôt central où tout le travail qui a été fait, qui a été testé, qui a été validé, s'y trouve. Et ça permet à moi, par exemple, quand je serai chez moi, d'être sûr que quand un membre de mon équipe a fait un travail et qu'il a passé tout le processus de validation et qu'il est dans le dépôt principal, je peux à tout moment l'avoir. Donc, je peux à tout moment reprendre, être à jour sur le travail fait par les uns et par les autres. Donc, les fichiers source, c'est en ce qu'on partage le plus. Donc, GitLab va nous servir dans ce sens. C'est quelque chose que je pourrais assez rapidement faire un petit tour sur l'outil pour voir un peu comment ça se présente. Donc, si je vais... Là, par exemple, c'est GitLab. Là, je suis sur un projet particulier de GitLab. Et je peux... Par exemple, je reviens. Là, c'est mon blog, c'est un projet personnel. Mais là, j'ai par exemple tout le code source du projet. Et quand je travaille sur ce projet avec plusieurs personnes, mais quand le code passe le processus de validation complet, on va toujours le trouver ici. Et ça permet, en gros, de centraliser le travail et partager le code avec l'équipe qui travaille dessus. La partie suivante qu'on allait voir, c'est en termes de gestion de projet. Mais je profite pour le fait que je suis encore sur GitLab, de dire que pour gérer du projet, GitLab aussi, c'est notre outil de prédilection. Nous, on gère du projet de code. Donc, par exemple, à un temps, on utilisait des outils comme Asana ou Trello pour faire de la gestion de projet. C'est beaucoup plus... Par exemple, aujourd'hui, on a un projet, on le segmente en deux étapes. Il y a des tâches à définir et on partage les tâches avec les gars de l'équipe. Donc, avant, on allait, par exemple, faire la gestion de projet sur Asana et le versionnage du code sur GitLab. Mais actuellement, GitLab offre des outils de gestion de projet. Donc, par exemple, c'est avec ce que l'on appelle des issues ici. Si j'ai envie de partager du travail avec, par exemple, un gars de l'équipe, c'est simple. Je crée une issue. Une issue, c'est une tâche. Donc, je dis que j'ai besoin de créer telle tâche qui doit être, par exemple, rendue à telle date. Et j'assigne le projet à quelqu'un dans l'équipe qui est... C'est-à-dire, chaque projet, je peux définir l'équipe qui va travailler dessus, rajouter l'équipe dans le projet et lui donner ses tâches spécifiques avec des dates. Donc, ça peut être aussi, par exemple, allié à ce qu'on appelle des milestones. C'est les grandes étapes, par exemple. On a une étape 1, une étape 2, une étape 3 par rapport au projet. Et les tâches sont un peu alignées par rapport à cela. Et donc, ça permet, en gros, de faire de la gestion de tâches assez facilement. Et ce qui est top, c'est que quand, par exemple, la personne a fait son travail de code et l'envoie, il peut indexer l'ID de la tâche et ça me ferme la tâche automatiquement. Et moi, je sais que telle tâche a été faite autant qu'il faut. Et si ça n'a pas été fait autant qu'il faut, je peux très bien le voir. Donc, à part la gestion de tâches, j'ai, par exemple, ici, ce qu'on appelle un board. C'est par rapport aux étapes aussi. C'est par rapport à… Donc, c'est un peu un canneban. Donc, je peux avoir, par exemple, les issues qui sont ouvertes, les issues qui sont fermées, les issues qui sont en cours d'exécution. Et j'ai une vision globale de comment avance mon projet par rapport aux tâches que je me suis décidé à faire. Donc, ça me permet non seulement d'avoir un outil de gestion de code et d'archivage, mais de l'utiliser aussi pour faire de la gestion de projet. Donc, j'ai des petits labels ici, par exemple. Je peux dire, c'est le truc à faire maintenant, c'est le truc qui est déjà fait, c'est le truc à faire ou des tags par rapport à du code front, à une fonctionnalité, etc. Donc, c'est un outil très puissant en termes de gestion de projet quand il s'agit de code. Et en gros, c'est ce que nous, on utilise pour la gestion de projet. Donc, GitLab, c'est à la fois de la gestion de projet, c'est là où on dépose le code source aussi. Et c'est ce qui nous permet de faire de l'intégration continue, surtout quand on travaille sur des projets un peu plus longs où on doit livrer des briques de fonctionnalité, etc. Donc, sur ce fait-là, en gestion de projet, pour ceux, par exemple, qui ne sont pas vraiment sur du code comme nous, ils peuvent utiliser des outils autres comme ce que je disais. Il y a Asana, que nous, on utilisait avant, qu'on connaît bien, qui est quand même un très bon outil. Il y a Trello. J'aimais bien surtout leur version mobile. Et il y en a même qui utilisent Excel pour de la gestion de projet ou qui utilisent Google Sheet, l'équivalent sur la suite de Google Drive. Donc, Google Docs. Voilà par rapport à la gestion de projet, comment est-ce qu'on compte s'y prendre. Donc là, c'est par rapport aux outils. Maintenant, il y a des moyens à mettre en place pour qu'on puisse mettre cela. Pour nous, ce n'est pas beaucoup. C'est de la connexion Internet et de l'électricité. C'est ce qu'il nous faut. Ce que nous, on pense faire, c'est d'utiliser les forfaits 4G qu'on a avec nos opérateurs. Telma et Ecomore Telecom. Donc, chaque membre de l'équipe se verra donner un bundle de data à utiliser sur le moment donné. Et après, l'autre question, c'est l'électricité. Mais c'est un peu pour nous le grand défi parce qu'on n'a pas d'alternative. Si pour la connexion, ça ne fonctionne pas bien comme en Télécom, si tu vois la zone où je me trouve, je peux utiliser Telma ou inversement. Mais quand on n'a pas la mamouie, on n'a pas la mamouie. Donc, ça va être un peu le nerf de la guerre là-dessus. Ce qui fait qu'on ne met pas de côté complètement l'idée de s'organiser pour faire un travail minimum au bureau si par hasard la mamouie ne nous permet pas de faire. Donc, voilà en gros un peu l'arsenal que nous, on a mis en place pour pouvoir assurer un travail à distance si la situation dans le pays l'exige. Donc, tout en espérant que des ressources comme l'électricité vont être mises à disposition de manière stable pour nous permettre de faire ce travail-là. Donc, je vous remercie. C'est la petite présentation que j'avais. Donc, s'il y a des questions, je serais content de l'écrire. Alors, en attendant que chacun réagisse, je te remercie encore une fois pour ta disponibilité et pour cette présentation succincte. J'aurais une question sur le contact client parce que, comme tu disais, Kinewing vous fournissez du service. Donc, il y a plus du service sur tout ce qui est outils digitaux. Donc, moi, ma question, c'est vraiment par rapport à tes clients, est-ce que tu briefes tes clients pour qu'ils puissent te suivre dans ce travail-là, dans l'opportunité du travail? Comment vraiment est-ce qu'on peut garder ce contact entre le client et le fournisseur? Sur ce coup, je pense que nos clients, ils sont un tout petit peu habitués parce que la plupart du temps, en temps normal, on échange beaucoup plus avec nos clients par mail, qui est un peu le principal outil d'échange avec les clients, par téléphone, par WhatsApp. Et les moments où on a réellement besoin de se voir, c'est quand, par exemple, on a des prêts à faire. Donc, où est-ce que, ou des moments où on a, par exemple, on fait des séances de test sur un outil donné. Donc, c'est les moments où on a réellement besoin de se voir physiquement. Et c'est là où, par exemple, pour nous, on n'exclut pas l'usage d'un outil comme Zoom pour faire les présentations qu'on a à faire à nos clients. Supposons aujourd'hui parce qu'on a des validations d'étapes à faire sur des projets donnés. Alors, je vous dis, par exemple, nous, déjà, quand on a un projet digital, on met toujours en place une version pré-production de ce qu'on est en train de faire, de l'application ou du site web. Et quand on franchit une étape, c'est aussi simple de dire au client, on a mis à jour la pré-prod, il y a une fonctionnalité telle qui est déjà disponible. Donc, ça permet à lui de tester. Et s'il faut, par exemple, qu'on fasse une présentation dessus d'explication, on peut bien utiliser Zoom pour le faire. Mais je dirais qu'on voit très rarement d'un client physiquement qu'ils sont, eux, habitués à faire cela. Donc, c'est peut-être ces petites présentations ou ces validations qu'il nous faut faire après présentation qu'il faudra parvenir à les faire avec Zoom ou avec des outils un peu similaires pour pallier à la présentation physique qu'on aurait dû faire. Là, il s'agit de clients qui sont déjà acquis, mais dans le cas où il faudra aller prospecter d'autres clients, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre ? Pour nous, c'est simple. Pour la prospection, actuellement, on a commencé à utiliser un CRM. On utilise HubSpot comme CRM. Donc, c'est un outil, en gros, de gestion de clientèle et qui nous permet, par exemple, d'assurer toutes les phases du ciblage, à la prospection, au fait qu'on s'est mis d'accord, qu'on ait signé un contrat et à l'évolution du contrat. Mais cela est basé principalement sur du mail. Donc, ça correspond un peu au mail, mais c'est un peu mieux organisé. Donc, du coup, pour prospecter, c'est un peu cela. Pour prospecter aussi, parfois, il va falloir aller physiquement voir le client parce qu'il y a des rendez-vous, il y a autre chose à faire. Il va falloir le faire. Supposons, par exemple, je prends une des choses qu'on fait dans le processus, c'est de signer des contrats. Ici, la signature électronique des contrats, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer au client. Donc, il y aura forcément des situations où on sera amené à aller physiquement chez un client en prenant toutes les précautions qu'il faut. Mais là, ce n'est pas toute l'équipe qui est concernée. C'est un peu l'équipe administrative qui aura à faire ça. Mais voilà. Pour tout ce qui est prospection de nouveaux clients, on a un CRM qu'on utilise. Mais c'est vraiment du mailing si on veut. C'est juste qu'on a un vrai suivi, si tu veux, des étapes de prospection jusqu'à du processus, jusqu'à la signature du contrat. Exactement. En gros, c'est aujourd'hui, en fait, on est complètement confiné au combat. Vu que la loi ne prévoit pas non plus des signatures électroniques, ce n'est pas seulement que les clients s'y opposent, mais il n'y a aucune loi qui le permet. Sur ce cas-là, on sera très largement impacté. Aujourd'hui, par exemple, dans certains pays, c'est possible. Il est possible de signer électroniquement, de faire toutes les transactions bancaires de manière électronique. Et tout ce processus-là se verrait impacté. Est-ce qu'à votre niveau, il y a d'autres alternatives ? Ou pas du tout ? Non, quand je regarde la signature d'un contrat, je n'ai forcément pas vraiment d'alternative. Il faudrait que j'y aille physiquement en prenant toutes les précautions qu'il faut pour que ce soit un contrat. Entre moi et le client, on peut très bien s'entendre, mais c'est un contrat. Donc, il ne faut pas exclure qu'il y ait des problèmes pendant l'exécution de contrat et qu'il faut, par exemple, qu'on y va devant la justice. Et avec un contrat qu'on aurait signé de manière électronique, ça peut ne pas être valable devant la justice, par exemple. Et du coup, là, on n'aura pas vraiment d'alternative. Pour la banque, c'est un peu aussi la même chose. Si j'ai un chèque à encaisser, il faut que j'aille encaisser le chèque physiquement. Heureusement, au niveau de notre banque, il y a certaines opérations qu'on peut demander à distance parce que ce n'est pas réellement faire à distance dans le sens qu'on a une plateforme pour le faire. Mais je peux, par exemple, je n'ai pas besoin d'aller à la banque si j'ai besoin de faire un virement ou si j'ai besoin de faire un paiement. Donc, je peux toujours faire une demande par mail pour certaines opérations. Mais pour d'autres opérations, je serai forcément obligé d'y aller. Donc, je pense que les choses qui touchent les aspects administratifs, si je peux dire, on est un peu démunis. C'est aussi le cas pour les impôts. Si demain, il ne faudrait pas prolonger le délai pour aller gérer le dépôt de l'IAS et tout ce qui va avec, qui est fixé au 31 mai, et que si on ne l'a pas fait, par exemple, d'ici là, il faudrait y aller physiquement le faire avec tous les risques que ça pose. On peut nous gérer un peu les aspects techniques de travail. Donc, je dirais que mes employés seront à l'abri, moi, un peu moins. D'accord. Super. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. On me lève la main pour l'instant. Alors, moi, j'ai une question pour Shamsuddin. Shamsuddin, est-ce que tu nous entends ? Oui, je t'entends. Oui. Est-ce que, justement, puisque tu es secrétaire général de l'ACTIC, l'Association Comorienne des Technologies de l'Information et de la Communication, est-ce que, dans le cas d'un confinement total, est-ce qu'il ne serait pas judicié que l'ACTIC, aujourd'hui, puisse demander à l'État tout ce qui est processus de dématérialisation, en tout cas, qu'on accélère les processus des lois qui doivent être validées pour que, demain, si on doit aller en confinement, mais au moins, la continuité administrative soit continue. Parce que, sinon, comme le dit Tomimou, que ce soit les impôts, que ce soit les banques, que ce soit ce qui est signature de contrat, on risque vraiment d'être bloqué. et là, c'est toute l'économie d'un pays qui est bloqué. Est-ce que l'ACTIC envisagerait quelque chose dans ce sens-là ? Moi, par rapport à la loi, il y a la loi, c'est vrai, mais moi, je parle des infrastructures. Quand tu parles de l'association électronique, il y a un ensemble des infrastructures à mettre en place. Donc, la loi, on peut faire, s'il n'y a pas la loi, d'habitude, il n'y a pas de loi et c'est ce qu'on appelle le picolage. On essaie de faire le truc sans la loi. Donc, pour moi, par exemple, la loi de la commerce électronique, est-ce que c'est interdit d'acheter en ligne avec Comorandreine, Bérouza, s'il n'y a pas la loi ? En réalité, c'est les infrastructures. Est-ce que les infrastructures sont là pour pouvoir réaliser ça ce qui manque ? Parce qu'en réalité, la loi, les dames ont fait le clandestinement. On peut essayer de faire le clandestinement pour arriver. Nous, au côté de l'activité, pourquoi, comme je l'ai dit, on a essayé de contacter les autorités avec les opérateurs pour pouvoir le faire avec un couple et ça par rapport à la police internet. parce qu'on sait que certains ont des PCR à la maison. Ils ont des PCR à la maison. En même temps, côté de l'éducation, nous, on essaie actuellement de travailler avec le barata. Mais comme tu as du tout au courant, de pouvoir que les étudiants en particulier, en particulier, vont rester à la maison, quelque soit, comme ils vont faire le bac. Donc, on s'intéresse beaucoup plus des classes actuellement, des classes à plein examen. On était reçus par le ministre récemment, le lundi. Je pense que c'était le lundi. Et il était, en même temps, le même dans le cadre. Bon, ils nous ont proposé qu'ils ont des plateformes à mettre en ligne. On est en train de voir, il y a des financements, des lignes scottes. On les a sollicités de collaborer avec nous. On est des experts, des gens qui sont là, qui ont une famille, qui se la portent à votre piste. Au lieu de rester dans leur coin, parce qu'il y a un monsieur coordinateur de l'intégration d'éthique dans l'éducation. Et là, ça veut dire que nous, côté actif, on n'a pas croisé les bras. On essaie toujours d'être dans les niveaux d'école. Par rapport à les entreprises, par rapport au télétravail, dans le côté, comme on l'a fait, les apportent un soutien. Bien sûr, comme on l'a fait, vous travaillez avec les sociétés numériques qui ont des moyens, bien des outils. Ça, c'est un petit actif à pas croiser les bras. Alors, si je peux résumer en clair ce qu'on vient de dire, c'est qu'aujourd'hui, clairement, il y a des outils qui existent pour pouvoir continuer le télétravail. Par contre, tout ce qui est infrastructure est très compliqué. Déjà, l'électricité. Travailler à la maison nécessite un ordinateur ou un téléphone ou un outil, en tout cas, connecté. Mais ces outils sont alimentés par de l'énergie. Nous savons tous qu'aujourd'hui, au Comores, ou à Moroni, qui est la capitale, il y a beaucoup, beaucoup d'absence d'énergie. Et donc, ça sera un des talents d'Achille pour pouvoir avoir de la continuité. Il y a toute la partie administrative aussi par rapport aux collaborateurs ou aux institutions avec qui nous travaillons, que ce soit les banques, que ce soit des administrations publiques. Ils risquent d'être très, très perturbés parce qu'il n'y a pas d'outils dématérialisés ou il n'y a pas de process dématérialisés pour qu'on arrive à continuer à travailler avec efficience. Voilà. Donc, je donnerai la parole à toi, Mimou, pour conclure ce webinaire. Ce que tu as trop particulier. Je n'ai pas vraiment quelque chose de très particulier à dire. C'est juste demander à mes collègues entrepreneurs d'anticiper un peu pour que ça ne leur tombe pas dessus demain. parce que suivant l'évolution de la situation dans le pays, il y a des mesures de confinement qui peuvent être mises en place. Et c'est vraiment bon quand on a pris le temps de choisir des outils, de le tester, savoir comment ça fonctionne pour s'assurer qu'on s'est donné toutes les chances de pouvoir travailler en temps de confinement et puis espérer que les autorités vont prendre toutes les mesures qu'il faut pour qu'on ait l'énergie régulièrement et la connexion aussi de manière un peu plus optimale. Et encore, merci à ComorLab de l'initiative et j'espère qu'on se retrouve pour d'autres webinaires prochains. Là, on se retrouve très bientôt pour d'autres webinaires. Le prochain webinaire, c'est samedi. Alors, pardon, on parlera d'enseignement à distance, les outils et quelques réflexions à mettre en place. Justement, ça va un peu aborder ce que Jean-Luc Dean est en train de dire. Donc, nous allons inviter les gens du ministère de l'éducation pour qu'il y ait un partage sur tout pour qu'on puisse tous, qu'il y ait des initiatives qui allont dans ce sens-là, mettre à contribution et, bien sûr, avoir quelque chose d'efficient pour l'ETI. Je vous remercie à tous pour votre présence et vous pouvez retrouver nos webinaires sur notre chaîne YouTube. Très bientôt, celui-ci sera sur l'apparition. Merci encore à tous.